C'est dans un village comme celui-ci que le premier kibbutz est né. Dans les archives du mouvement sioniste, cette histoire est racontée par trois photos. Le village s'appelait Umdjouni. Il est vendu et vidé de ses paysans. Les maisons de terre battues sont remplacées par des cabanes en bois, comme en Russie. Umdjouni s'appelle maintenant Degania et l'aventure collectiviste commence. Un film de reconstitution nous montre les débuts d'un kibbutz. Une société exemplaire où tout est mis en commun. Candeur révolutionnaire, soif de vérité et de justice, l'enthousiasme, mais aussi la fatigue et parfois le doute. La première génération née au kibbutz apprend à tout partager, entre juifs. On leur apprend aussi que les juifs, peuples sans terre, sont désormais chez eux, sur cette terre sans peuple. Mais il y a d'autres enfants en Palestine. En 1910, les juifs ne constituent encore que 8% de la population. La même année, un jeune homme signe un premier article dans le journal du Parti Ouvrier des Juifs de Palestine. David Green vient d'arriver de Pologne. Il commence sa carrière de militant sous le nom de David Ben-Gurion. Dans 40 ans, il sera le chef du premier gouvernement de l'État d'Israël. Pendant que la Première Guerre mondiale ravage l'Europe, le Kaiser Guillaume II est reçu à Constantinople. Le sultan, Mehmet V, ne maîtrise plus vraiment le pouvoir. Son gouvernement le pousse à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, contre la France et l'Angleterre. C'est l'erreur qui lui coûtera son trône et son empire. L'erreur que les puissances occidentales attendaient pour donner le coup de grâce à l'Empire ottoman. Hussein, shérif de la Mecque, chef de la puissante famille des Hachemites. Pour vaincre les Turcs, les Britanniques ont besoin de lui. Ils lui promettent un grand royaume arabe, uni et indépendant, à condition de lancer la guerre sainte contre Constantinople. Envoyé en Arabie, un autre homme va jouer dans les coulisses de l'histoire. C'est un agent des services secrets britanniques, le colonel Lawrence. La légende et le cinéma l'ont consacré, Lawrence d'Arabie. Quelques rares images nous montrent Lawrence dans le désert. Lawrence reçut par Fessal, le fils du shérif. Fessal veut être roi de Syrie. Son ami Lawrence lui promet qu'il le sera. Ensemble, ils vont ouvrir aux Anglais la route de Damas. C'est la grande révolte des Arabes contre les Turcs. Nous sommes en 1916. Mais ni Lawrence, ni Fessal ne savent que les provinces arabes sont déjà partagées entre la France et l'Angleterre. Dans une chambre d'hôtel à Paris, deux hauts fonctionnaires se marchandent le Liban, la Syrie, l'Irak. Le français Georges Picot dessine en bleu. L'anglais Mark Sykes dessine en rouge. Pour la Palestine, ils prennent une troisième couleur. On en fera une zone internationale après la guerre. En 1917, l'armée britannique entre en Palestine par le sud. Ici, au fil des siècles, on a vu passer les Romains, les Byzantins, les Croisés, les Turcs. Sur la route de Damas, c'est un nouvel empire qui arrive. Le 9 décembre, les Britanniques ajoutent un dernier joyau à leur couronne. Jérusalem. Le général Allenby franchit les portes de la ville. Par respect pour la sainteté du lieu, il est à pied et sans armes. Mais déjà, les conquérants persent sous les libérateurs. Trois semaines plus tôt, une petite lettre avait dévoilé leurs intentions. Signée par le ministre britannique des Affaires étrangères, cette lettre est devenue célèbre sous l'appellation de Déclaration Balfour. Elle annonce à la communauté juive britannique que le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. David Ben-Gourion, qui avait été expulsé par les Turcs, apprend la nouvelle à New York. Il revient aussitôt en Palestine et s'engage dans l'armée britannique au sein d'une légion juive. Les premières légions ont été créées en 1915 par Zev Jabotinsky, un grand orateur, un militaire et un idéologue. Il deviendra le maître à penser de la droite israélienne. Pour les Arabes de Palestine, la Déclaration Balfour est le premier signe d'une trahison britannique. Ils s'organisent. En 1919, c'est la réunion du premier congrès national palestinien, l'ancêtre de l'OLP. Le président du congrès est Moussa Kazem Al-Husseini, le doyen d'une grande famille de notables de Jérusalem. Son jeune cousin, Amin Al-Husseini, va devenir le premier grand leader du nationalisme palestinien. En 1921, il est grand moufti de Jérusalem et président du Conseil suprême musulman. A Londres, le ministre des colonies est Sir Winston Churchill. Il ne fait aucun cas des doléances arabes. Pour lui, l'essentiel, c'est d'assurer le contrôle de l'Angleterre sur ses conquêtes militaires. La société des nations ratifie le partage de la région. La Syrie et le Liban sont confiés à la France. L'Irak est mis sous mandat britannique. Ils y installeront sur le trône leur protégé Faisal, fils du shérif Hussein. Pour son frère aîné, Abdallah, ils vont créer un nouvel émirat en Transjordanie. La Palestine est inclue dans le mandat britannique. Et les termes de la déclaration Balfour sont enterrinés par la communauté internationale. Il y aura donc un foyer national juif en Palestine. On avait promis aux Arabes un grand royaume, uni et indépendant. Mais on a créé plusieurs états séparés. Maintenant, la Palestine est entourée de frontières. Ici au nord, c'est la frontière avec la Syrie. Une image qui paraît anodine, mais qui signifie la fin d'un grand rêve pour les Arabes du Moyen-Orient. Les Anglais vont rester 30 ans en Palestine. Au port de Jaffa, c'est l'arrivée du premier haut-commissaire britannique. Sœur Herbert Samuel. Il est juif. Quelques mois après sa prise de fonction, des émeutes causent la mort de 46 immigrants juifs. L'hostilité des Arabes grandit. Mais en 10 ans, la colonie juive reçoit 100 000 immigrants russes et polonais. Et elle passe de 11 à 17% de la population globale. Ils chantent maintenant en hébreu. La langue des prières est ressuscitée pour devenir le ciment unificateur d'une nouvelle nation. Depuis 20 ans, les juifs d'Europe et d'Amérique remplissent les petites tirelires en fer blanc du fond national. Des films de propagande donnent l'idée que la Palestine est une terre aride, un désert à défricher. On raconte la naissance de la première ville juive, Tel Aviv. Et on oublie de signaler qu'elle se construit aux portes de la ville arabe de Jaffa. C'est parti. Pendant que des soldats en kilt succèdent aux occupants turcs d'hier, Pendant que des jeunes femmes nouvelles venues d'Europe exhibent leurs jambes nues, Que devient la population arabe ? C'est simple. On ne la voit pas. On ne la filme pas. Ou si peu. Juste quelques très rares images. Celle de Nathan Axelrod, le précurseur du cinéma israélien. En regardant bien, en ralentissant un peu le film, On devine une réalité très différente de celle des colons juifs. Ici, c'est l'Orient. Sur la grande place de Jaffa, à la sortie de la municipalité, Des écrivains publics. Et sur la plage, un spectacle exotique. Un magicien. Ces images, trop calmes, ne montrent pas la colère qui monte. En 1929, les Arabes commémorent le douzième anniversaire de la déclaration Balfour Par une société.